Si vous visitez une église, un de vos premiers défis est de distinguer une architecture romane d'une architecture gothique. Beaucoup d'églises ont été bâties dans la seconde moitié du Moyen-Âge, or à cette époque, on construisait soit en style roman, soit en style gothique. Le style roman domina l'architecture religieuse grosso modo de l'an 1000 au XIIe siècle, puis fut progressivement remplacée par le style gothique, un style qui perdura jusqu'à la fin du Moyen-Âge et même un peu au-delà. Cette classification roman gothique est vraiment fondamentale dans l'histoire de l'art médiéval, mais comment se traduit-elle dans la pierre ? A quoi ressemble une église gothique et une église romane ? Pour le déterminer, je vais prendre quatre critères, et pour chacun d'entre eux, vous allez pouvoir comparer visuellement les caractères romans et gothiques. Avant d'entrer dans l'église, faites-en le tour. Rien qu'en regardant sa silhouette, vous pourriez dégager quelques indices sur le style à l'œuvre. Une église romane apparaît plus trapue, ses murs sont épais, elles semblent comme ancrées dans le sol, même si des tours, des clochers, peuvent donner de la verticalité à l'ensemble. Une église gothique cherche davantage à tutoyer les nuages, elle est souvent plus élancée. Vous constaterez aussi que ces murs sont davantage percés, non pas que les fenêtres soient plus nombreuses, mais elles sont souvent plus larges et plus hautes. Cette opposition d'aspects s'explique par une logique de construction différente, une logique que nous comprendrons mieux à l'aide des trois critères suivants. Mais avant de poursuivre, je vous signale que toutes les explications que je suis en train de vous donner, vous les retrouverez dans le guide que j'ai conçu, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il vous explique les styles d'architecture, le roman et le gothique, mais aussi la renaissance, le classique. Regardez sous la vidéo pour trouver le lien d'accès. C'est l'indice le plus connu, mais attention, sa fiabilité n'est pas totale. L'arc, c'est la forme courbe que prend le dessus d'une ouverture, une porte, la baie d'un mur ou une arcade. Dans l'architecture romane, c'est simple, domine l'arc plein cintre, autrement dit, l'arc semi-circulaire, un demi-cercle aide à le tracer. Dans l'architecture gothique, l'arc est brisé, il pointe vers le haut. Pour le tracer, deux cercles sont nécessaires, deux cercles que l'on entrecroise. Remarquez au passage combien la géométrie est indispensable pour édifier une église. Bon, il est peut-être temps d'arrêter la vidéo, si l'arc suffit pour distinguer les deux styles, à quoi bon poursuivre ? En fait, les choses sont un peu plus compliquées que ce que je viens de vous dire. Par exemple, vous pouvez trouver des arcs brisés, donc a priori gothiques, dans des édifices romans. Vous allez donc avoir besoin d'autres critères pour assurer votre diagnostic. A l'intérieur d'une église, les espaces sont fréquemment couverts de voûtes, c'est-à-dire d'une maçonnerie aux formes courbes, l'inverse d'un plafond. Justement, les voûtes romanes se distinguent nettement des voûtes gothiques. Commençons par l'exemple gothique. Dans ce cas, les voûtes présentent un aspect particulier si on se place juste en dessous. Des arcs saillants se croisent, comme dans un X, c'est ce que les historiens de l'art nomment des croisés d'ogives. Ces voûtes sont assez légères et ont l'avantage de reporter leur poids sur les piliers ou les colonnes aux angles. Par contre, dans les églises romanes, les voûtes sont souvent plus diverses au sein du même édifice. Plusieurs types de couvrements se juxtaposent. À chaque espace, ça forme de voûtes. Lesquelles précisément ? Déjà, la voûte en berceau, dont l'aspect rappelle un berceau renversé. Elle a l'inconvénient de peser lourdement sur les murs. La coupole, autrement dit, un couvrement en demi-cercle. Si vous coupez verticalement la coupole en deux, vous obtenez des voûtes en cul de four, comme dans les vieux fours à pain. Dernier type, les voûtes d'arête. On pourrait les confondre avec les voûtes gothiques, les croisés d'ogives qu'on a vues tout à l'heure, sauf qu'elles ne présentent pas d'arc saillant. Ce sont comme des ébauches de croisés d'ogives. En résumé, les églises gothiques privilégient un seul type de voûte pour l'ensemble de l'église, tandis que les bâtisseurs romans font appel à différentes solutions. Malheureusement, vous serez confrontés à des églises dépourvues de voûtes, à la place une charpente coiffe l'édifice. Dans ce cas, retenez le dernier critère. J'en parlais il y a quelques minutes, les églises gothiques sont plus ouvertes que les romanes. Dans l'architecture romane, les baies peuvent être si étroites que vous ne pourriez pas passer votre corps à travers si on enlevait le vitrail. Il existe des baies romanes plus grandes, mais elles dépassent rarement la taille ou l'envergure humaine. Dans l'architecture gothique, les dimensions d'une fenêtre peuvent être immenses, jusqu'à une dizaine de mètres de haut. Cet agrandissement est rendu possible par les fameuses croisées d'ogives dont le poids ne repose pas sur les murs. Les architectes peuvent donc se permettre de percer ces murs, à condition, dans le cas des plus grandes fenêtres, de les renforcer par une armature de pierre. Pensez aux roses des cathédrales. Avant de terminer, je tiens à vous avertir. Certaines églises vous déstabiliseront. S'y côtoient les caractéristiques des églises romanes et gothiques. Dans ce cas, deux explications sont possibles. Soit vous visitez un édifice de transition, il a été construit au moment où la mode romane s'éteignait au profit du gothique. Ce passage s'observe notamment dans les églises du XIIe siècle. Deuxième explication, l'église que vous visitez résulte de plusieurs campagnes de construction. Une partie date de l'époque romane, tandis que l'autre extrémité est postérieure du temps de l'épanouissement de l'art gothique. Les bâtisseurs du Moyen-Âge n'ont pas toujours cherché ou n'ont pas pu homogénéiser les édifices. Il ne vous reste plus qu'à partir sur les routes de France munies du guide téléchargeable que je vous ai annoncé, ou tout simplement entrez dans l'église près de chez vous pour déduire son style. Merci pour votre attention, merci pour tous les pouces bleus ou les commentaires que vous me laisserez. A bientôt, c'était la 29e vidéo de la chaîne Décoder les églises et les châteaux.